... Picasso, très tôt, représente les musiciens. La figure du musicien apparaît dès l'époque barcelonaise. Mais son intérêt pour les instruments en particulier datent de la période cubiste et apparaît autour de 1909. En 1909, c'est le moment aussi où les premiers instruments à cordes apparaissent physiquement dans l'atelier de Picasso comme en témoignent plusieurs photographies. Des mandolines, des mandores qui sont dans notre exposition, mais aussi des guitares et des violons. Picasso n'est pas le premier peintre à avoir été fasciné par l'instrument de musique et à avoir cherché à le représenter dans une nature morte. Donc la morphologie des instruments, la variété des matériaux utilisés, des bois, mais aussi tous les ajouts de nacre, d'ivoire, les variétés de bois, d'ébène, comme on peut le voir notamment sur la très jolie mandoline que porte d'ailleurs Marie-Laurencin dans une photographie dans l'atelier du boulevard de la place de Clichy, sont donc des sources d'inspiration très importantes pour Picasso, qui à partir de là va chercher à comprendre au mieux ses instruments, qu'il décortique en quelque sorte sur le papier, sur la toile, en nous montrant non seulement ce que l'on peut voir de ces instruments, les extérieurs, mais aussi les éléments d'assemblage qu'habituellement on ne voit pas. Les instruments de Picasso, qu'il a pu collecter principalement aux puces, chez des brocanteurs, en chinant, qui ne sont pas des objets de grande valeur, qui avaient plutôt une valeur affective pour Picasso, et bien ces instruments se retrouvent dans quasiment tous ces ateliers, depuis le boulevard de Clichy, donc en 1910, jusqu'aux derniers ateliers, donc Notre-Dame-de-Vie à Mougins, ou encore un peu plus tôt, la Californie à Cannes. Les instruments appartenaient à la famille de Picasso, ils ont été vus avant l'exposition pour dresser un constat d'état, et pour voir quel type d'intervention et quel niveau d'intervention on allait faire pour l'exposition. Les instruments étaient dans des états de conservation variés, la plupart empoussiérés, comme les tambours, les clairons, certains avaient même des confettis à l'intérieur, d'autres étaient dans des états de conservation beaucoup plus problématiques, avec des tables fracturées, des caisses fissurées, des manches plus ou moins adhérents, et en tout cas, aucun n'était en état de jeu. Les cordes beaucoup étaient cassées, certaines raccommodées avec des nœuds, les montages des cordes n'étaient pas fonctionnels, et il a fallu dresser un état complet de ces altérations. Il faut remarquer que plusieurs de ces instruments, notamment le violon et l'épinette des Vosges, étaient recouverts de polychromie noire, noire et blanche pour l'épinette des Vosges, et le violon, ces cordes avaient été remplacées par des cordelettes, donc, en aucune manière, en état de jeu. Nous avons donc décidé de conserver cet état, de consolider les cordes quand elles étaient défaites au moyen de points de colle et de fils de soutien, de consolider les fractures qui étaient évolutives au niveau des tables et au niveau des caisses, pour vraiment intervenir à minima sur l'état de ces objets. Également, nous les avons bien entendu dépoussiérés pour retrouver un aspect homogène sur l'ensemble des instruments, à savoir un état relativement satiné au niveau de la table, pour éliminer les dépôts les moins adhérents, mais garder cette patine, en fait, d'usage qui était commune à tous ces instruments. Enfin, pour permettre leur exposition et en coordination avec le socleur, nous avons décidé des points d'accroche, du soclage, pour permettre leur présentation sans toucher aux zones de fragilité les plus importantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada